Musique Aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau au 4 fromages. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir 1 kg de pommes de terre, 100 g de bûches de chèvre et 100 g de roquefort, 70 g de gruyère râpée et 50 g de parmesan, 3 oeufs, 1 oignon émincé, 40 g de beurre que vous ferez fondre, 120 g de farine et 15 cl de lait entier. Auquel il faudra ajouter un peu de beurre pour beurrer le moule, de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Pour commencer, on va faire revenir l'oignon haché dans un peu d'huile d'olive. Dès que les oignons commencent à colorer, on arrête le feu et on réserve. On va ensuite fouetter les oeufs avec le beurre fondu. On ajoute le sel, du poivre, on fouette à nouveau, on ajoute maintenant la farine progressivement en mélangeant bien pour obtenir une pâte homogène. Voilà. On va délayer avec le lait. Voilà. On va maintenant ajouter le gruyère et le parmesan que j'ai ici mélangé. Il ne reste plus qu'à incorporer à la pâte les oignons, on mélange à nouveau. Et enfin, les pommes de terre qui ont été tranchées finement. On les ajoute à l'ensemble. Dans le moule beurré, on va mettre une première couche du mélange pommes de terre et pâte. Au milieu, on va répartir des petits dés de roquefort et de chèvre. Et on recouvre avec une deuxième couche de pommes de terre et de pâtes. Il ne reste plus qu'à faire cuire ce gâteau. Une heure quinze à 190 degrés. Au bout d'une heure et quart, le gâteau est cuit. Il n'y a plus qu'à le démouler. Vous pouvez le déguster avec une salade et éventuellement du jambon. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada